Ce qui me plaît surtout, c'est la possibilité de découvrir des œuvres et de pouvoir les recommander à d'autres gens. C'est quelque chose qui m'intéresse. La communication aussi. D'ailleurs, je travaille un peu, j'apprends. Au final, c'est vrai que je ne suis plus en formation techniquement parlant, mais j'apprends toujours le métier ici. Et je pense que je vais encore l'apprendre à un certain temps parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Attention ! C'est ici qu'on fait la réception. C'est ici qu'arrivent tous les livres, tous les cartons. Et on va pouvoir faire la réception, à savoir la réception pour le magasin et la réception aussi pour les commandes des clients. Donc tout arrive en carton, comme par ici. Et donc tout ceci sont les commandes pour la médiathèque Victor Hugo. Le but, ce sera ensuite de les mettre sur bord de ronds de livraison, à savoir créer une liste des livres qu'on va leur livrer pour ensuite pouvoir leur facturer. En bas, on s'occupe d'autre chose. On a un peu de stock de livres, principalement de livres en dépôt et de livres régionaux qu'on met par ici. C'est des livres qu'on vendra vraiment tout le temps sur le long terme. Des livres d'auteurs du coin. Et on a aussi les livres des retours ici. C'est-à-dire que les livres invendus, en librairie, on a le droit de les renvoyer aux éditeurs. Donc une fois qu'on a récupéré les livres, on peut les mettre en rayon. En général, ce n'est pas forcément la personne qui réceptionne qui les met en rayon, mais qui les répartit en haut pour les personnes en magasin, chacun pour leur rayon. L'intérêt, c'est que les personnes qui sont en magasin voient les livres qui arrivent pour avoir toujours à peu près en tête les mouvements. C'est important de savoir aussi, sans se référer tout le temps à l'ordinateur, ce qui est en magasin. Je viens d'un DUT, Options Métiers du Livre, à Nancy, à Formation Communication. Et j'ai donc travaillé ici jusque-là pendant trois mois et demi. J'ai fait un stage à la base avec les jeunes prêts à bosser du Conseil Général des Vosges et ensuite un CDD jusqu'au 31 décembre. Donc j'arrête après-demain et je reviens huit mois ensuite à partir du mois de mars.